SONN CULTUR 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 Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce premier SONN CULTUR du mois de mars tout simplement. Afin de continuer à réveiller, à éveiller même vos oreilles ce matin, nous allons parler musique concrète avec Sandrine Roblin au travers du documentaire La Lucarne des Rêves. Sandrine, bonjour. Bonjour à tous. Alors La Lucarne des Rêves se présente comme une plongée, un voyage initiatique au pays de la musique faite de bruit, du monde et de machines électroniques. Si le film a d'ores et déjà été tourné, il reste encore du travail au niveau de la production, de la post-production et de la diffusion. Vous avez lancé il y a quelque temps un appel aux dons sur le site TouscoProd et à l'occasion, une vidéo de présentation a été réalisée, une vidéo dont on va entendre un extrait sonore dès maintenant. Ça tombe bien que vous soyez là. J'aimerais vous parler d'un film dénommé La Lucarne des Rêves. Ce documentaire de création vous invite à faire de la musique avec des bruits du monde, de la musique concrète. Alors peut-être que maintenant vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que la musique concrète ? Et bien prenons par exemple un train au départ et un didgeridoo au loin. Laissez ces sons venir à l'intérieur, dans le corps, révéler des espaces inexplorés, avec émotion. Et maintenant, imaginez la joie, l'émerveillement de transformer ces sons, de faire de la musique avec ces bruits du monde. Alors, avec La Lucarne des Rêves, je vous emmène dans une expérience sensorielle. Un voyage initiatique en compagnie de grands compositeurs. Alors Sandrine, on vient de se plonger là quelques minutes dans la musique concrète. Est-ce qu'on peut la redéfinir en quelques mots ? Et qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans cette musique pour y consacrer, on va y revenir, 4 ans de votre vie ? Qu'est-ce que maintenant ? Oui. Alors la musique concrète, c'est une pratique qui ne date pas d'hier. C'est une pratique qui a été développée au sein du groupe de recherche musicale à Paris, qui était le premier centre de création sonore, encore dans les bruits de la Seconde Guerre mondiale, autour de la figure de Pierre Schaeffer. Alors Pierre Schaeffer, il faut l'imaginer vraiment à la base, finalement, de cette réflexion autour de l'image et du son à la radio-télévision française. Alors la musique concrète, concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est simplement que plutôt que de se restreindre avec les instruments, avec un panel et des façons de faire qui étaient déjà mis au point, on peut imaginer maintenant qu'on peut créer avec tout type de bruit. Donc l'idée, c'était vraiment d'élargir les horizons et avec ça, de créer de nouvelles tonalités, de nouvelles façons aussi de faire de la musique. Donc voilà pour la musique concrète. C'est revenir aussi au son brut, au son primaire, à une période du numérique où tout est trafiqué sur ordinateur. C'est aussi revenir à l'essence peut-être du bruit de la musique ? C'est-à-dire que dans ce genre de musique, c'est une vraie expérience dès le départ, puisque sa particularité, c'est aussi de travailler avec des sons qu'on enregistre. Donc déjà, dans l'enregistrement même, ça suppose d'avoir une nouvelle perception de ces bruits parce que forcément, on sélectionne, on porte son oreille différemment et de laisser ces bruits nous envahir à l'intérieur. Donc à partir de là, c'est aussi une nouvelle façon, du moins c'est vraiment telle que je l'ai expérimentée à mes débuts, vraiment une nouvelle façon de sentir le son. Et puis après, aujourd'hui, finalement, quand on fait de la musique concrète, qu'on appelle aussi musique acoustique, musique électro-acoustique, elle a pris dans l'histoire beaucoup d'Avatar. Eh bien, cette musique, finalement, le fait de... Aujourd'hui, on la transforme avec des ordinateurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque étape, il y a ce geste, notre geste humain qui s'imprime dedans. Et comment vous êtes partie sur ce documentaire ? Alors, ce sont des recherches que vous avez menées seules, vous avez rencontré des gens également qui ont marqué votre histoire avec cette musique. Oui, oui, oui. Alors, tout a commencé, je me souviens, c'était un soir de lune rousse. J'étais toute seule face à mon ordinateur. Il faisait nuit, il n'y avait pas de bruit. Et puis, j'avais enregistré quelques sons comme ça. Et puis, je m'essayais sur un logiciel de création sonore. Un logiciel d'ailleurs qui est en open source. Je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose dans le corps. C'est-à-dire le fait de travailler avec des sons extérieurs du monde, de les faire rentrer à l'intérieur, dans le corps. Et puis ensuite, de recréer quelque chose d'autre, de nouveau. Ça permet aussi une nouvelle vision de soi. C'est-à-dire que c'est une musique qui a cette capacité de mettre dans un état de conscience modifié, rien qu'avec le son. Alors ça, évidemment, je trouvais ça fantastique. Après, il faut réussir à le montrer à l'image. C'est encore autre chose. Vous avez rencontré, on parlait de Pierre Schaeffer tout à l'heure, qui était à la base, peut-être, alors du moins en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40, de la musique concrète. Et vous avez rencontré également deux autres figures. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai rencontré beaucoup de musiciens. Et puis finalement, je me suis déterminée sur deux figures principales, Lionel Merchetti et Bernard Parmédiani, puisque j'étais dans une recherche de transmission. Parce qu'à partir de ce moment où j'étais seule devant mon ordinateur, à un moment donné, je me suis dit, mais voilà, je me sens aliénée par cette machine qui crée presque à la place des hommes. Et j'ai besoin aussi de sentir qu'il y a des racines. J'ai besoin de sentir tout simplement qu'il y a des précédents. Et aussi, je me demandais comment on faisait avant l'ordinateur, l'ordinateur particulier. Et du coup, en fouillant, en cherchant, en rencontrant, voilà, finalement, je me suis attachée à Lionel Merchetti et Bernard Parmédiani, qui, sur leur chemin, m'ont fait rencontrer d'autres compositeurs qui seront dans le film. Vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce milieu-là, dans ce monde des compositeurs. Vous, vous composez également ? Oui, oui, oui. Et dans le film, c'est elle que je suis aussi, puisque dans le film, je suis une jeune compositrice qui va découvrir cette musique et finalement aussi arriver à créer grâce à ces compositeurs. Donc, il y a peu de femmes, mais bien ça, c'est à nous de changer ça. Le documentaire va peut-être nous susciter des vocations. C'est pour ça que je le fais. C'est une musique, vous le disiez, accessible à tous. C'est vrai qu'on peut finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une pratique d'un instrument de musique, de connaître le solfège ou de connaître tout ça. Ça parle vraiment du cœur, des tripes, des émotions. Au final, tout le monde peut être musicien de musique concrète. Et il y a également des grands qui s'y sont essayés. On ne le sait peut-être pas forcément. Ce n'est pas qu'une musique de laboratoire. Je pense aux Beatles. Au Pink Floyd. Et on a un extrait, alors c'était sur l'album blanc des Beatles, une chanson qui s'appelle Revolution 9, qui est aussi marquée par l'arrivée de Yoko Ono, ce qui peut expliquer peut-être cette orientation dans la vie de John Lennon. Et on a un extrait de la musique à présent. Ouais, c'est vrai. Alors on me disait, c'est quatre ans de votre vie. Oui, c'est un peu particulier. Oui, je me disais que c'était quand même vraiment au niveau de l'expérimentation. Là, en termes de musique concrète, je vois vraiment cette musique comme des voyages possibles pour les oreilles. Et là, c'est vrai que tel quel, pour moi, on est encore dans l'expérimentation pure. Mais on peut aussi imaginer des musiques où on ferme les yeux et on part. Plus mélodique, vous citiez les Pink Floyd, notamment. Par exemple. Alors, c'est quatre ans de votre vie, ce documentaire. Comment ça s'est passé quatre ans ? Il y a eu d'abord l'écriture, le tournage, capter des sons, les rencontres dont vous parliez tout à l'heure. Il faut aussi garder la motivation sur quatre années. Oui. Comment, techniquement, dans le tournage ? Alors déjà, au niveau de ma façon de faire, c'était très, très important pour moi de faire du cinéma avec le même procédé de la musique électro-acoustique au concrète. C'est-à-dire d'aller récolter des sons avec une intention forte et puis après de les retravailler, de les retransformer jusqu'à ce que ça devienne une expérience cinématographique sensible. Donc, au départ, évidemment, j'ai travaillé mon intention beaucoup. Je suis sur le terrain, j'ai retravaillé mon intention. Écriture, tournage, écriture, tournage. Et ça, ça a été possible grâce à des aides, des aides à l'écriture, des résidences aussi d'auteurs. Je pense à la résidence à la maison des auteurs d'Angoulême. Et puis après, pour tenir, ça tient vraiment aussi aux autres. Aux autres, d'un coup, qui se disent, mais ce film, j'ai envie de le voir. Qui s'intéresse au projet au fur et à mesure. Est-ce que vous avez quitté votre profession pour vous consacrer entièrement à ce projet-ci ? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'à côté, j'enseigne le cinéma au lycée Gabriel Guistot. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important d'être à moitié dans la création, à moitié dans la transmission. Et c'est ce qui faisait sens aussi par rapport à ce projet-là. Donc, en fait, toutes ces avancées sur le film, j'espère le réimpulser aussi en tant qu'enseignante. Et c'est des allers-retours. Je crois que si j'étais totalement dans la création, je deviendrais complètement autiste. Il faut aussi s'aérer l'esprit. Vous parliez de la transmission, et c'est important aussi, parce qu'on parlait de l'heure du numérique, la musique analogique, et on écoute tout sur ordinateur maintenant. Le documentaire, c'est aussi, c'est peut-être un gros mot, une trace historique, mais c'est quand même garder un souvenir de la création artistique, des premiers, des débuts de la musique, du son. Il y a quand même un aspect transmission et souvenir. Oui, c'est au centre. Peut-être pas un devoir de mémoire, mais c'est quand même quelque chose qui peut s'inscrire dans la transmission ? La question de la mémoire est au centre, parce que même dans cette musique, finalement, à partir du moment où on enregistre des bruits, ça y est, on les garde en mémoire. Et c'est aussi l'idée qu'avec le passé, finalement, ça peut complètement nourrir notre imagination. Et que c'est comme ça qu'on avance. Je crois que si on commence comme ça, d'emblée, on ne peut pas vraiment être dans l'imagination, qu'on ne peut pas tout réinventer, évidemment. On parlait de la plateforme de Cranford In, du coup, Tousco Prod. Vous avez lancé un appel au don il y a quelques temps. Il reste 80 jours pour vous. Alors, à quoi va servir cet argent ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Combien dans l'idéal il vous faudrait pour pouvoir... Alors, le film est tourné, mais finir de le produire et puis le diffuser, surtout. Oui. Surtout ça. Alors, actuellement, j'ai la chance, du coup, de travailler avec des personnes qui ne travaillent pas entièrement bénévolement, mais qui donnent aussi beaucoup de leur temps. Mais sauf qu'il y a des minimums, en fait, dès qu'on travaille avec des personnes. Et évidemment, là, dans cette histoire de transmission, c'était important de travailler avec une monteuse qui a connu le temps des machines analogiques, qui travaillait avec des bandes, qui collait ses bandes avec du scotch, etc. Parce que finalement, elle voit plein de choses dans l'image. Elle a aussi cette sensibilité qui fait qu'ensemble, on peut vraiment faire un film. Enfin, évidemment, que je trouve fantastique. Donc, en fait, cette somme, elle va permettre de faire le montage. Alors, évidemment, là, sur tout coprod, le premier palier est à 6 000 euros. Évidemment, plus on dépasse et plus on peut travailler. Là, c'est vraiment le minimum, minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plus resserrer, alors que cette monteuse, voilà, va donner énormément en armant de son temps, bien au-delà de ce qui sera possible, évidemment, de financer. Donc, voilà. Il y a des contreparties également pour les gens qui souscrivent. Ils peuvent suivre les coulisses du documentaire. Oui, il y a plein de cadeaux sympathiques. C'est-à-dire que spécialement pour les donateurs, j'ai fait un blog, un site, où à l'intérieur, j'aimerais vraiment plonger les personnes dans les coulisses du film. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des chroniques de tournage, des brefs de montage. Bref, l'idée, c'est de suivre l'aventure au plus près. Parce qu'évidemment, à partir du moment où les gens s'engagent, c'est-à-dire font un don, pour moi, c'est important qu'il y ait contrepartie, tout simplement. Et puis, à un moment donné, c'est aussi cette possibilité de faire un film pour les autres, pleinement. On va conclure par une question toute simple. Pourquoi la lucarne des rêves ? Pourquoi ce titre, qui ne fait pas référence tout de suite, du moins à l'oreille, à la musique, dans un premier temps ? Pourquoi ce choix de titre ? Alors, la lucarne, pour la référence au cinéma, est des rêves parce que, pour moi, le son a cette capacité à nous plonger dans l'imagination. Donc, du coup, de l'idée, voilà, c'est ça. C'était de faire un film qui associe l'imagination et le monde. Très le monde. Merci beaucoup, Sandrine Reblin. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à taper la lucarne des rêves, justement, dans vos moteurs de recherche. Et puis, vous trouverez une page Facebook. Il y a le site de tout ce coprod. Il y a énormément d'informations. Et puis, soutenez ce projet qui vaut véritablement la peine. En tout cas, nous, on est fans ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501